Tout d'abord, j'ai commencé à 11, comme la plupart des joueurs ici en équipe de France. J'ai joué à Clermont Foot, ensuite j'ai signé en Espagne, en D3, en National. J'ai joué une saison et demie. Ensuite, j'ai connu le futsal, des copains, et j'ai signé dans un club de D3. Et on est monté en D2, j'ai fini meilleur buteur. J'ai eu des offres en Angleterre, j'ai signé en Angleterre. Je suis resté deux ans et demi, et j'ai joué quelques tournois internationaux à Nazarbadjan, et j'ai signé cette saison en République Tchèque. J'ai côtoyé de grands joueurs, j'ai pris de l'expérience, j'ai eu un grand coach aussi. On a gagné deux championnats d'Angleterre, deux coupes, j'ai été élu meilleur joueur l'année passée. On a joué l'UFA aussi, on a fait quand même un beau parcours. Et ça m'a permis quand même de gagner en expérience et en confiance. C'est un des meilleurs clubs de République Tchèque. Il a toujours fini dans les trois premiers. Et là, cette année, on vise le titre, même si ça va être très difficile, car il y a deux clubs qui ont un budget important quand même. Mais on va essayer, on a une bonne équipe. On a des internationaux tchèques, on a trois. Il y a un autre international marocain, on a des espagnols. Et on peut faire quelque chose. C'est un sport important. Les gens suivent le futsal. Les gymnases, il y a pas mal de monde. Et c'est retransmis à la télé en direct sur une des chaînes principales du pays également. Donc c'est quand même assez important. C'est une équipe assez forte. Individuellement, on n'a rien à envier à la République Tchèque. Mais c'est un bloc solide. Et c'est une équipe qui joue très bien. Tactiquement, défensivement et offensivement. Mais je pense qu'on peut faire quelque chose. Et on n'a rien à envier à la République Tchèque. Ils ont deux, trois joueurs. Notamment leur buteur Seidler, qui joue chez le champion Slovaque. C'est un grand buteur et il est bien connu en Europe. Il faudra faire attention à lui. Ils ont d'autres joueurs qui ont de l'expérience, qui jouent depuis pas mal d'années. Il faudra faire attention. Ils craignent un peu l'équipe de France. On a fait des bons résultats. On travaille bien depuis maintenant un an ou plus. Et ils nous craignent un peu par rapport aux résultats qu'on a fait. Leur coach était venu en Moldavie nous voir. Et on a fait de belles prestations. J'ai été surpris par la qualité individuelle des joueurs. C'est vrai qu'il y a des individualités très 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 bonnes par rapport aux autres pays. Et surtout le groupe. On a un très bon groupe qui vit assez bien. Et puis le staff et tout le monde, il y a un bon groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada